Bonjour à tous, le notourisme est un secteur en plein développement à Bordeaux. On ne se contente plus seulement de simples dégustations. L'hôtellerie et la gastronomie s'invitent de plus en plus dans les propriétés. On va en parler avec nos deux invités aujourd'hui. Et on reviendra aussi sur cette petite phrase, elle ne vous a pas échappé, celle du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Comme il l'a dit, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Cette phrase ne manquera pas de faire réagir, bien entendu, en plateau. Bonjour David Bolzan. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes le directeur des vignobles Silvio Dens. Silvio Dens est un homme d'affaires suisse, investisseur, qui a notamment la cristallerie Lalique. Il a des propriétés à Saint-Emilion et aussi à Sauterne. Et c'est sur cette propriété qu'on va surtout vous interroger aujourd'hui, David Bolzan. C'est le château Lafourie-Péragué parce qu'il y a quelques jours, vous avez obtenu une étoile Michelin pour le restaurant de la propriété. Alors, vous nous expliquez tout ça. Et avec nous en plateau également, Chantal Micaz. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes la propriétaire du château Léognan qui, comme son nom l'indique, justement, se trouve sur la commune de Léognan au sud de Bordeaux. Merci d'être avec nous. Alors, ensemble, on va parler justement de l'aunotourisme, ce secteur qui bouge beaucoup à Bordeaux. Je commence avec vous, David Bolzan. Donc, 7 étoiles Michelin parce que le château Lafourie-Péragué a un restaurant. Chantal Micaz, vous aussi, vous avez une table. On va y revenir. Mais en quelques mois, vous avez ouvert en juin 2018. Et là, le célèbre guide vous a déjà récompensé. Comment est-ce qu'on vit tout ça ? Comment est-ce qu'on appréhende un tel moment ? Alors, merci. Oui, tout à fait. Donc, moi, en tant que sauterné, je ne peux que me réjouir qu'à la fois, Sylvie Odense ait décidé d'investir à Sauterne. Et effectivement, qu'on ait déjà des récompenses assez rapidement. Le principe, c'est que Sylvie Odense est tombée amoureuse de cette région qui produit des grands vins blancs depuis plusieurs siècles. Des grands blancs licoreux, surtout ? Tout à fait, des blancs licoreux. D'ailleurs, dans le classement de 1855, qui fait référence, le classement des crus classés, sur les 17 premiers grands crus classés à Bordeaux, il y en avait 12 qui étaient en licoreux. Donc, les deux tiers. C'est bien la preuve que depuis longtemps, on produit des grands vins là-bas. Il a aussi beaucoup aimé la bâtisse, puisqu'on a un grand château entouré d'enceintes qui datent du XIIIe siècle, avec une vue à couper le souffle. Donc, c'est d'abord ça qu'il a, bien sûr. Sur le cadre, certains parlent de Sauternes, comme de la petite Toscane. Peut-être Chantal Miquet, c'est une appréciation. Sauternes, c'est vraiment une très belle partie de la Gironde, même si le Léonion est bien plus beau. Exactement. On y en a un. Donc, voilà. Donc, Sylvie Odense tombe sous le charme de la forêt Perrogué, de ce château-là. Il investit. Et surtout, il y a ce restaurant Lalique dedans. Donc, il a décidé de renouveler le genre, d'abord par les vins, en travaillant la précision des vins. Donc, on connaît tous les vins licoreux qui ont la qualité qu'on sait, mais qui, parfois, sont un peu entêtants. Et en fait, depuis quelques années, partout à Sauternes, on a essayé de faire des vins beaucoup plus aériens, beaucoup plus tendus, beaucoup plus frais, qui donnent envie de boire le second vin. Donc, ça, c'est une première chose. Et également, il a souhaité se lancer dans le non-tourisme. Donc, on a créé un hôtel-restaurant en juin dernier. C'est tout récent, bien sûr. Donc, un hôtel avec 10 chambres et 3 suites, avec le projet d'en avoir 25 à terme. Et un restaurant gastronomique d'à peu près 40 places, mais de très haut niveau. Donc, en fait... C'est ce restaurant gastronomique qui a été récompensé par le guide ? Absolument. C'est ce restaurant gastronomique qui a été récompensé. Donc, en Alsace, chez Lalique, on a déjà un hôtel-restaurant qui s'appelle la Villa René-Lalique et qui a deux étoiles Michelin. Et c'est une partie de l'équipe qui est venue travailler à la forêt Perragué avec le chef Jérôme Schilling, qui est un brillant chef. Et en moins de six mois, on a pu décrocher. Clairement, c'était l'objectif, David Bolzon ? Oui, très clairement, parce que dans ce genre d'investissement et de stratégie, on met d'énormes moyens. Et effectivement, la reconnaissance de nos pères... Alors, on a eu également Relais Château, 5 étoiles pour l'hôtel. Et dernièrement, un macaron Michelin. Et très clairement, ça change la donne, parce que c'est la reconnaissance de la capacité à recevoir une clientèle très exigeante. Alors, Chantal Mikas, vous aussi, vous avez une propriété, Château Léonien. Et vous aussi, vous avez décidé d'ouvrir une table. Alors, vous êtes sur une autre stratégie. Mais néanmoins, c'est une table qui fonctionne, qui a trouvé sa place dans le paysage. Et pour faire cette carte, vous, vous avez sollicité une grande chef réputée qui vous a fait justement cette carte-là. C'est un autre choix. Expliquez-nous ce qui a fondé cette envie d'ouvrir la propriété encore un peu plus au public. Alors oui, nous, on a voulu ouvrir un peu plus, compléter l'offre qu'on a déjà, une autoristique, c'est-à-dire les chambres aussi, parce qu'on a des chambres d'hôtes et on a de l'accueil à la propriété. Mais on voulait vraiment avoir, compléter cette offre par un restaurant qui se voulait plutôt bistronomique, c'est-à-dire bons produits, locaux, frais. C'est-à-dire Le Manège. Oui, qui s'appelle Le Manège, qui est un restaurant qui est effectivement dirigé, on va dire, par Flora Micula, qui est une chef réputée, mais qui, au quotidien aussi, est gérée par le chef Geoffrey de Braque et qui fait une cuisine de concert avec elle, plutôt bistronomique, sur quelque chose de plus... On n'est pas du tout dans la même cour. Et on ne cherche pas l'étoile, du tout. On ne cherche pas du tout l'étoile. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir du public, de faire rentrer les gens dans la propriété ? Parce qu'il y a le restaurant, mais derrière, il y a les vins qui sont forcément servis. David Bolzant aussi, vous avez parlé des vins de la fourie de Péregues, mais vous avez aussi des propriétaires Saint-Émilion. Donc voilà, est-ce qu'avoir une table, c'est finalement peut-être le meilleur ambassadeur ou la meilleure ambassadrice de vos produits ? Bien sûr, clairement, puisque là, les clients dégustent dans de très bonnes conditions, d'une façon conviviale, en plus dans des moments privilégiés. Un vin qui leur plaît déjà la dégustation avant s'ils ont fait la visite. Mais là, avec l'accord mes vins, souvent, puisqu'on a des sommeliers qui sont là pour les conseiller, là, ça prend toute sa dimension, bien sûr. Et puis, nous, on a pris un parti pris au manège qui est d'offrir tous les Pessacléoniens, tous les vins de l'appellation Pessacléoniens. Donc tous nos voisins sont présents ? Tous nos voisins sont présents. Et il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. David Bolzant, vous, ouvrir le sauterné comme ça, faire revenir des gens dans cette appellation qui a connu des hauts et des bas, et surtout des bas ces dernières années, avec un problème peut-être de positionnement de vins que tout le monde salue pour leur excellence, ces vins liquoreux extraordinaires, et pourtant qui ont du mal un peu à trouver leur place sur le marché, est-ce que ce restaurant Lalique, c'est l'occasion de faire découvrir ces grands sauternés dans la cuisine ? Oui, tout à fait. Disons que nos tourisme en général, la gastronomie en particulier, permettent de découvrir des vins sous un autre visage. On a travaillé énormément sur les associations entre, bien sûr, la gastronomie et nos vins. On a même fait pas mal de créations. Par exemple, on revisite tout à fait le genre. On peut boire un sauterné qui a été mariné avec de la fleur de sureau, avec de l'hibiscus, avec des truffes. Chez nous aussi, on boit un apéritif maintenant, le sauterné, très jeune, avec trois glaçons et un zeste d'orange. En fait, l'idée, c'est de faire venir les gens, de leur faire vivre une expérience qui est différente d'une propriété à l'autre, avec sa spécificité, son ADN. Mais l'idée, c'est que les gens viennent en étant attirés par un lieu et repartent et deviennent des ambassadeurs de nos vins partout dans le monde. Clairement, est-ce qu'on peut faire un dîner au sauterné ou faire un repas entier au sauterné ? Ah oui, tout à fait. C'est d'ailleurs... Dans les propriétés, on le fait très souvent. Forcément, les gens ont un peu moins d'occasion de le faire chez eux. Mais très clairement, on a un menu qui s'appelle Château La Forêt Perragué, qui est tout en sauternes. Donc, il y a un verre de sauternes par plat qui est différent et ça fait virer une... On remonte le temps, finalement, et on fait goûter le vin, donc de manière classique ou de manière un peu plus moderne, un peu plus revisité. Et c'est une expérience qui est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est un des menus qui est le plus vendu. On a beaucoup de choix, mais ce menu-là est extrêmement demandé. Chantal Micas, vous, ça vous parle, ça vous qui faites des blancs, des rouges, du rosé. C'est une expérience comme ça, une expérience... Comment on pourrait la qualifier ? Une expérience de vin, finalement ? Différente, justement. Différente, vous, ça vous touche ? Bien sûr, bien sûr. Moi, il n'y a pas longtemps, avec ma famille, je suis allée à La Forêt Perragué, justement, pour faire cette expérience. Parce que c'est quelque chose, effectivement, de différent. Nous, au Manège, on propose d'avoir, effectivement, une verticale, c'est-à-dire qu'on fait sur 3 millésimes, les clients peuvent boire, accompagner leur plat avec du 2012, 2013, 2014. Et ainsi, on appelle ça, effectivement, l'expérience. Parce que c'est quelque chose que les gens viennent rechercher, quelque chose de différent. De différent. Je reste avec vous, Chantal Miquas, parce que, dans le paysage des vins de Bordeaux, vous faites partie encore des nouveaux venus. Alors, vous êtes arrivée en 2007, vous avez pris possession de cette propriété en 2007. Mais contrairement à certaines familles qui ont, parfois, plus de 200 ans derrière elles, vous êtes encore, voilà ce que je disais, des nouveaux venus. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce que vous ne venez pas du monde du vin. Vous étiez dans l'imagerie médicale dans votre famille. Et il y a eu ce coup de cœur. Et qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap ? C'est vraiment la passion, pour le coup ? Complètement. Vous venez de le dire, c'est le coup de cœur. Alors déjà, bien sûr, la passion pour le vin, parce qu'on ne devient pas viticulteur par hasard. Et ensuite, effectivement, la propriété, où ça a été vraiment un coup de cœur, puisque, bon, c'est une propriété qui nous a séduits tout de suite, mon mari et moi. Ce qui est difficile, de séduire les deux. C'est un choix tout à fait partagé. Et puis, effectivement, on a fait des travaux. On a fait trois ans de travaux. On s'est ouvert au public en 2012. C'est vraiment très récent. Et on a effectivement développé toute la partie une eau touristique, parce que ça nous a semblé être vraiment une demande de s'ouvrir aux touristes, du monde entier d'ailleurs, qui viennent faire une expérience, déguster des vins, qu'on leur explique comment ça se produit, comment ça se fait. Ils sont très demandeurs de ça. Et on a donc développé la partie chambre d'hôte, parce qu'il fallait aussi qu'ils puissent dormir pour rester un petit peu avec nous. Et puis, le restaurant est venu compléter cette offre. Est-ce que c'est un risque calculé quand on se lance dans une telle aventure ? Parce que vous dirigez cette propriété avec votre mari, Philippe Micaz, qui est en déplacement aux Etats-Unis. Mais du coup, est-ce qu'il y a une vraie notion de risque ? Il y a une vraie notion de risque. Quand on est effectivement une petite propriété, puisque nous, on a 70 hectares sur la propriété, mais que 6 hectares de vignes en Pessac-Léonien. Donc, c'est quand même une petite propriété avec des vraies réalités économiques qui peuvent être difficiles suivant les années. Et c'est un vrai risque d'entrepreneur, vraiment, puisque c'est d'abord une entreprise, une propriété viticole. David Bolzan, vous me l'avez dit, si Sylvie Odense investit à Soterne, c'est qu'il est séduit. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il croit au potentiel de tout ça. Ce n'est pas que du mécénat, on va dire. Ce n'est pas ce l'acte philanthropique. Non, tout à fait. Donc, Sylvie Odense est un entrepreneur. Je veux dire, il y en a d'autres aussi à Bordeaux, et d'énormes. Sylvie Odense n'a pas l'habitude des échecs. Quand il investit, il y a toujours une part de risque, très clairement. Mais ce qu'on peut lui accorder également, c'est qu'il met toutes les forces dans la bataille. C'est-à-dire que tous les moyens, toutes les énergies, tout son temps est consacré à la dynamisation de chaque projet. Et c'est ce qui fait qu'en général, ça réussit. Donc, voilà. Et alors, c'est vrai que Chantal disait qu'il y a toujours une part de risque. Il faut savoir que pour tous les viticulteurs dans le monde entier, ce qui vaut le plus cher dort dehors, c'est-à-dire les vignes. Donc, c'est vrai que déjà, à partir de là, on prend un risque. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, voilà, il peut arriver quelques saisons où c'est un peu compliqué. Mais en général, on arrive à faire des grands vins. Et parfois, on a des très grandes années. Et là, c'est vraiment le succès pour tout le monde. En tout cas, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait encore des projets à la fourrie Paraguay. Peut-être détendre encore l'hôtel, le volet réceptif, hôtellerie ? Voilà. Alors, je voulais dire aussi que la chance que l'on a à Sauterne, c'est qu'on a la chance d'avoir des maires comme les maires de Baume ou de Sauterne qui ont protégé, préservé notre région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont arriver dans une région qui est totalement intacte, la petite Toscane, comme vous l'appeliez. Et effectivement, ça permet aussi de rentrer dans ce vignoble. Les opportunités ne sont pas énormes parce que c'est quand même un petit vignoble. C'est un des plus petits vignobles de Bordeaux, sinon le plus petit. Mais effectivement, nous, on entend développer finalement l'expérience qui pourrait être vécue dans ce château-là, donc par l'hôtel, par le restaurant. On a bien sûr les visites d'Echet. Alors, on a créé quelque chose d'absolument extraordinaire puisque la cristallerie Lalique a réalisé ce qu'on appelle l'ADN du vin par Lalique. Donc, il reprend... Alors, c'est très simple. C'est qu'en fait, on travaille l'imaginaire des gens et pour expliquer qu'il y a une convergence entre le vin et le cristal qui sont des univers très haut de gamme, différents, mais finalement assez similaires. On a créé des pièces uniques qui sont, par exemple, une grappe de raisin de sémilion en cristal, une feuille de sémilion, une goutte d'or qui ressemble à une goutte de cristal en fusion. Là, on est pour une exception. Absolument. C'est des produits d'image, très clairement. On a un gros flacon, un gros girobois en cristal, une caisse en cristal, c'est-à-dire l'ADN du vin. Et dernièrement, donc, on l'a annoncé aujourd'hui... Oui, une barrique en cristal. Oui, tout à fait. On a créé quelque chose. C'est une première mondiale. On a créé une barrique en cristal. Qu'on précise tout de suite parce que, Chantal Mikaz, vous nous corrigerez, mais en tout cas, on ne va pas faire d'élevage dans une barrique en cristal. Donc, c'est quoi ? C'est un objet de luxe, de démonstration, de savoir-faire ? C'est un objet d'abord de contemplation. Les choses peuvent être belles aussi. On peut les apprécier parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont bonnes, mais bien sûr, parce qu'elles sont belles. Et effectivement, c'est une prouesse technique. Il a fallu deux ans pour réaliser 12 corps de métier, des milliers de travail. Alors, je rappelle, on est sur un produit unique, c'est-à-dire une barrique en cristal. Exactement. En fait, on a envoyé une barrique bordelaise de 225 litres dans la manufacture La Ligue qui a à peu près deux ans. Et ensuite, ils ont reproduit cette barrique bordelaise. Donc, il faut imaginer, ça fait 225 litres, l'équivalent de 300 bouteilles. Et là, en l'occurrence, elle pèse très lourd. Oui, justement, quel est le poids d'une... Presque 500 kilos. Donc, ça ne se manipule pas. Pleine, bien sûr. Pleine, mais ça ne se manipule pas. Non, non, voilà. Donc, on l'a rempli avec du Lafori-Péragué 2013, qui est le premier millésime que Sylvie Audens a réalisé, qui est un millésime de ce max optionnel. Et en fait, ce vin-là, ne doit plus être touché parce que de par le poids et de par la fragilité de l'objet, on ne peut pas trop le manipuler. Est-ce qu'on peut encore servir de ce vin, ouvrir la barrique ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On peut le goûter puisque c'est du vin. Et il se peut d'ailleurs qu'il évolue extrêmement bien parce que finalement, il est à l'ombre de la lumière, sauf quand on prend des photos. Mais c'est un objet de contemplation qui est en plein centre de notre projet. Donc là, on est au cœur de la stratégie, justement, de ce vignoble. Chantal Miquaz, finalement, on voit qu'il y a plusieurs façons de faire le notourisme. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir trop à un moment ? Est-ce que vous ne craignez pas à une concurrence parce que toutes les propriétés se lancent dans ce challenge, dans cette course-là ? Alors nous, on espère qu'il y en ait de plus en plus parce que plus il y aura effectivement de lieux d'accueil pour le public et plus les gens viendront. C'est difficile de venir dans un lieu où il y a juste une chose à voir. Il faut effectivement qu'il y ait beaucoup d'offres pour qu'effectivement les clients aient envie de venir. Donc on est très heureux quand il y a effectivement des confrères qui décident d'ouvrir. Qui décident d'ouvrir. Je voudrais qu'on revienne sur les vins. Justement, vous en avez parlé, David Bolzan, les vins de Sauterne qui ont eu quelques difficultés. Aujourd'hui, on va surtout apparaître les blancs secs de Sauterne. Alors il y a les blancs secs des graves, bien entendu, mais est-ce que tous les deux, vous sentez que les blancs secs aujourd'hui à Bordeaux, c'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement et qui a trouvé vraiment un public intéressant ? Oui, donc en fait, tout ce qui peut permettre de valoriser notre vignoble, alors que ce soit par les infrastructures de nos tourismes, et je me permets de rebondir sur ce que disait Chantal, c'est tout à fait vrai. En fait, plus on sera nombreux, plus l'offre sera importante et plus les gens viendront avec différents niveaux, différentes expériences. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche. effectivement aussi, ça passe aussi par la diversification. Donc effectivement, Sauterne est connu pour être un vignoble qui produit des très grands vins blancs, licoreux, bien sûr, mais également secs, puisqu'on n'a pas le droit de produire de vins rouges là-bas. Et effectivement, le Sauterne sec s'est développé depuis quelques années et donc de très bons niveaux à un niveau même exceptionnel. Et effectivement, ça permet aussi d'avoir un vin qui va servir à différents moments de consommation. Ce n'est pas les mêmes contraintes finalement dans les graves. En tout cas pour vous, au Château Léonien, à Chantal Mécase, vous faites des rouges, c'est votre grand vin. Il y a aussi du blanc. Là, vous sentez ce dynamisme sur ce secteur-là ? Ah oui, tout à fait. Nous, on a sur la propriété 6 hectares, comme je vous disais, où on produit essentiellement du Pessac Léonien rouge. Mais on n'a pas effectivement de vignes plantées en blanc. Donc on a été rechercher effectivement un vignoble dans les graves puisque pour nous, on reste dans l'appellation grave Pessac Léonien-Sauterne. Tout ça, c'est le même lieu. Et on a fait effectivement un blanc sec grave qui apporte tout à fait quelque chose à notre gamme et qui était une demande de nos clients d'avoir une gamme de rouges et de blancs. Alors on va rester sur la question du vin parce que je le disais en préambule de cette émission, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a eu cette petite phrase. Il l'assume clairement. Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Alors ça, vous êtes au cœur du sujet. Chantal Micaz, vous dites la même chose. Vous approuvez les propos du ministre de l'Agriculture ? Moi, je les approuve complètement. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le vin, il y a de l'alcool, mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des choses. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on éduque les jeunes au beau et au bon. Et qu'effectivement, il faut différencier les alcools forts du vin parce qu'on ne boit pas le vin pour moi dans les mêmes circonstances que de l'alcool fort. David Bolzans, cette problématique de l'alcool et du vin, les deux sont liés. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez, vous, en tant que directeur des vignobles ? Disons que, très clairement, sur le débat entre les spiritueux et le vin, moi, je pense que c'est assez clair. Très clairement, on produit notamment à Bordeaux des vins de très haute qualité qui ont aussi un certain prix. Parfois, on se le fait reprocher. Et c'est une consommation responsable que l'on a. Et justement, quand les gens viennent chez nous par le non-tourisme, on arrive à faire passer un message bien sûr de consommation raisonnable. Donc vous approuvez aussi ces propos ? Oui, tout à fait. Et je trouve ça bien que les politiques le pensent et le disent parce que sinon, on est dans un non-sens complet. C'est un produit de culture. On boit de la culture, finalement. Et on n'est pas du tout dans les travers qu'on peut imaginer. Justement, vous attendez que les politiques soient un peu plus offensifs sur le sujet, un peu moins freinés, qu'ils assument vraiment et qu'ils défendent un peu plus le vin ? Oui, ça fait partie de notre patrimoine. Le vin, la gastronomie, le vin fait partie de notre patrimoine. Et puis, nous, ici, à Bordeaux, c'est une marque aussi. Le vin, ça fait partie de ce que viennent voir les gens, justement. C'est pour ça qu'on fait le non-tourisme. Il y a quelques années, prendre un politique en photo avec un verre de vin, c'était quasiment impossible. Vous l'avez peut-être, vous, ressenti dans vos relations de travail. Là, vous sentez que quelque chose est peut-être en train de s'inverser, qu'on peut à nouveau en parler d'une manière un peu plus sereine ? Non, mais très clairement, je pense que de par l'évolution, c'est vrai que Bordeaux, Bourgogne aussi, sont des vignobles qui sont de grande renommée, qui apportent plus que la valeur d'usage. Bien sûr, le vin est fait pour être bu, mais il y a un phénomène de culture, de patrimoine, comme disait Chantal. Et puis, n'oublions pas également le chiffre d'affaires. le poids des exportations de vin, c'est absolument considérable. Je crois que c'est autant que la joiellerie. Oui, c'est juste derrière l'aéronautique. Voilà, exactement. Donc, on parle de chiffres significatifs. Donc, il ne faut pas se prier. Donc, il y a des emplois derrière cette économie. Très clairement. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on aborde aussi un dernier sujet. Une des grandes questions qui traverse le vignoble aujourd'hui, c'est celle des pesticides. On a eu une année 2018 qui a été très compliquée, en tout cas pour tous ceux qui étaient engagés dans des démarches bio et biodynamiques. Les pertes ont été très importantes. Chantal Mikas, quelle est votre position, vous, au Château Léonien ? Nous, au Château Léonien, dès notre arrivée, on s'est engagés dans une culture propre, on va dire, en tous les cas, respectueuse de l'environnement. Et il faut qu'effectivement, toute la filière s'engage. C'est ce que fait Bordeaux. En tous les cas, je peux vous dire que dans l'appellation Pessac Léonien, c'est un sujet de tous les instants. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde est bien conscient qu'il faut... Alors, vous dites qu'on est dans une agriculture propre. Est-ce que vous cherchez la certification ? Oui, tout à fait. On est en démarche. Tout à fait. Vous êtes en conversion bio. Tout à fait. Et quand on connaît une année 2018 comme celle-ci, où ceux qui sont déjà passés, ils sont déjà passés, ont perdu beaucoup. On parle parfois de 90 % de pertes. Est-ce que vous êtes prête à prendre un tel risque ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, surtout que nous, on a une petite propriété, comme je vous disais. 6 hectares. 6 hectares. Et quand il y a des années effectivement difficiles, comme l'année passée, où le 2018 a été quand même très impacté par le milieu, qui est un champignon dû à la météo pluvieuse, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est effectivement des vrais sujets où il faut prendre des décisions de chef d'entreprise, là, pour le coup. Et effectivement, bien situer où est le risque. Mais alors vous, vous êtes clairement prête à assumer ce qu'une fois que vous serez en bio, vous ne pourrez plus faire les traitements ? Alors nous, déjà, on est dans une culture, je vous dis, environnementale, HVE, c'est-à-dire haute valeur environnementale, où effectivement, on a des respects, on laboure les sols, par exemple, pour éviter de mettre des herbants. Enfin, on a un tas de mesures comme ça qui nous permettent de dire qu'on est déjà, depuis qu'on est arrivé depuis deux ans, on est déjà dans une culture qui propre. Vous avez eu des pertes en 2018 ? Oui, on a eu des... Alors en 2018, non, mais on n'a que 6 hectares. C'est plus facile de gérer 6 hectares que de gérer 50 ou 60 hectares. De gérer 6 hectares à la loupe, c'est plus simple que quand on en a 90. Je ne dis pas qu'on n'a pas de mérite, nos équipes sont là pour ça. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est bien plus simple quand on est un petit vignoble. David Bolzan, vous, sur la question des pesticides, quand on est présent aussi bien à Saint-Emilion avec deux crues classées à Sauternes, qu'est-ce qu'on est positionné comment là-dessus ? Très clairement, le sujet d'aujourd'hui, c'est notamment le notourisme. Vous voyez bien qu'on fait tout pour faire venir les clients chez nous. Donc vous imaginez l'exposition et la responsabilité que l'on a vis-à-vis de ces gens-là. Donc très clairement, effectivement, vous voyez que le notourisme amène ça aussi. C'est une marche un peu plus accélérée pour aller vers ce qui est plus respectable de l'environnement aujourd'hui. À Château-la-Foye-Péreguet, Siliodens, par exemple, a décidé de réintroduire le cheval qui permet d'élaborer les sols. Donc ça réduit l'empreinte physique dans le vignoble des machines qui parfois tassent un peu le sol, ce qu'on n'aime pas trop. Donc le cheval permet de respecter ça et puis bien sûr l'empreinte carbone. Donc effectivement, nous, nous sommes en conversion bio sur tous nos vignobles et quand les gens mangent dans la verrière de Château-la-Foye-Péreguet, ils voient le cheval qui passe et qui va le broyer. Mais ça veut dire que vous aussi, si jamais ça se passe mal, si vous devez connaître une année 2018 encore très pluvieuse et ça arrivera de toute façon, vous êtes prêts à assumer un tel risque financier parce que ça veut dire que si vous avez 90% de pertes, c'est 90% de bouteilles en moins, 90% de résultats en moins, vous êtes prêts à assumer ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai, bon, alors nous, on a la chance d'avoir à la fois, on est à rive droite et à rive gauche, on a des vins rouges, au total, on a 150 hectares, mais une centaine d'hectares en vins rouges, une cinquantaine en vins blancs. C'est vrai que c'est un peu plus périlleux quand on a des petites propriétés où là, on ne peut pas se rattraper. Donc, nous, on a cette chance de pouvoir supporter ça en cas de problème. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé bien avant nous et aujourd'hui, les techniques sont quand même assez bien rodées. Alors, il y a toujours l'histoire de la nature. Finalement, est-ce que quoi ? C'est un faux débat cette année 2018 où certains s'interrogent beaucoup dans le vide en me disant est-ce qu'on va finalement ne pas renoncer à passer en bio ? Vous dites, on a encore des possibilités et puis on n'a plus le choix. Oui, très clairement, on n'a plus le choix. Et puis en fait, si vous voulez, du point de vue du consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est boire un produit qui respecte l'environnement, qui soit sain au sens propre, configuré. Et bon, ce dont vous parlez, c'est des considérations économiques que chacun est libre de prendre ou pas. Et très clairement, je pense qu'il y a une prise conscience et déjà une mise en avant. Je veux dire, on est déjà dans l'application de tout ça. Donc, je pense qu'au fur et à mesure des années, ça se confirmera et que ce ne sera plus un sujet parce que ça sera la norme. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Chantal Mécasse, merci d'être venue avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes la propriétaire du château Léonien à Léonien. David Bolzan, merci aussi de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur des vignobles Sylvio Dens et on a parlé notamment de cette propriété, la fourie Péragué. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur TV7 et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada